Laurent Hilaire, bonjour. Vous êtes ici pour nous parler, entre autres, du Paris de la danse qui aura lieu au théâtre où nous sommes, qui est le théâtre de Paris. Alors, quel est votre rôle ? Je crois que vous allez faire une masterclass. Voilà, je vais faire une masterclass. J'amène, donc maintenant je suis depuis deux ans et demi directeur du Stanislavski à Moscou. Je travaille à Moscou, je vis à Moscou. Et donc l'occasion m'a été donnée de pouvoir venir à Paris pour présenter l'œuvre, en tout cas il y a le lac des signes de Vladimir Bonmester, qui est le chorégraphe emblématique du Stanislavski. Paradoxalement, c'est un ballet qui a été au répertoire de l'Opéra de Paris pendant des années avant d'avoir le lac des signes du Grédois-Fenoyev. Et donc j'ai été nommé dans ce rétrois sur le Bonmester, sur le lac des signes version Bonmester. Donc je me retrouve au Stanislavski avec ce chorégraphe qui est le plus important chorégraphe de ce théâtre. Donc l'idée m'est venue de vouloir, à travers la proposition qui m'a été faite, de venir pour présenter le travail de Bonmester, avec cette version du lac qui a autrefois fait partie du répertoire de l'Opéra, mais c'était il y a 30 ans, une trentaine d'années. Donc voilà, j'amène deux de mes étoiles. Oui, j'ai bien. Donc on va faire une masterclass, une masterclass, une masterclass, absolument, qui sont des étoiles du Stanislavski. Et qui sont, et on va faire, on va présenter sur le lac blanc et le lac de noir, faire vraiment une masterclass, un travail, pour montrer à la fois ce que peut être le lac de Bonmester, ce que peut être à la fois la manière russe de travailler le lac avec certaines spécificités. Et puis à la fois d'apporter, moi, ma petite pierre à l'édifice, dans le sens, non pas d'apporter mon école française, mais ce que je leur dis depuis le début, c'est-à-dire d'apporter ce que j'ai pu apprendre et comprendre de la danse. Donc c'est un échange, je pense, qui, je l'espère, sera intéressant pour eux. Alors, question toute bête, qu'est-ce que vous avez appris sur la danse, en quelques mots ? En Russie ? En Russie, dans votre carrière, puisque c'est vous qui venez de me dire, je vais leur apprendre ce que j'ai dit. Alors, je n'ai jamais cessé d'apprendre, c'est la phrase un peu convenue, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que j'ai évidemment beaucoup appris, j'ai fait mon école de danse, l'école de danse de l'opéra ici, j'ai travaillé aussi, je suis arrivé dans le corps de ballet, donc j'ai l'école française, avec des maîtres tels que j'ai eu Michel Renaud, Gilles Bermeier, Lucien Dutois, etc. J'ai travaillé beaucoup avec Alexandre Kalloujny, qui était un professeur, un maître absolument formidable. Il y a toute la période de Nourief avec laquelle j'ai travaillé. Et puis j'ai eu la chance aussi de beaucoup faire de guesting à l'extérieur. J'ai travaillé pendant dix ans avec la Royal Ballet, donc j'ai appris aussi avec eux une certaine, j'ai compris une certaine théâtralité aussi. Ils ont quand même le sens du théâtre, il y a quand même une culture chez les Anglais. J'ai travaillé du style danois, j'ai travaillé aux Etats-Unis, j'ai travaillé en Italie. Donc cette espèce de rencontre avec des univers à la fois différents, vous me faites regarder les choses avec, non pas différemment, mais avec des informations différentes, m'a fait comprendre certains, regarder les choses avec un point de vue un peu différent, ce qui fait que ça m'a permis de reconsidérer les choses. Donc voilà, c'est ma trajectoire, mon histoire, et ces choses-là, c'est ce que j'ai dit au Stanislavski, je ne suis pas venu pour leur dire ce qu'était la danse, et en particulier la danse française. Ce n'est pas le but, le but c'est d'arriver à s'enrichir l'un des uns des autres. Donc j'ai appris avec eux dans une façon de travailler aussi, et je pense qu'ils ont appris aussi de moi, de ce que j'ai pu leur apprendre par rapport à une façon de travailler, spécifiquement sur le bas de jambes, sur le travail des jambes, ils ont aussi beaucoup de... Donc il y a vraiment cette interaction entre les deux, et j'espère que ça se traduira sur le plateau du Théâne de Paris. En France, on reconnaît quand même plus l'école française, ce qui est logique. Quelle est la grosse différence pour vous, comme pour ceux qui nous écoutent, ou qui nous regardent, entre la France et l'école moscovique ? Parce qu'en fait, nombre de grands danseurs, dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Bien sûr, et puis à l'intérieur de la Russie, vous avez la Calvin-Moscou, vous avez le Bolshoi, vous avez le Marinsky, c'est des écoles un peu différentes. Écoutez, pour schématiser un petit peu, je dirais que ce que j'essaie de leur apporter, c'est peut-être un peu plus d'attention sur tout ce qui est le travail de bas de jambes, le travail de présentation des pieds, le travail... Sur le haut, il y a toujours besoin de travailler tout, mais sur le haut, ils ont quand même, ils ont cette... D'ailleurs, ils sont réputés pour avoir des dos assez, et des bras assez magnifiques. Et donc j'essaie d'apporter ce regard un peu plus spécifique sur un... Vous savez, je leur dis souvent, je trouve que la danse doit être comme la calligraphie. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le calligraphier. La calligraphie est quelque chose d'extrêmement beau, même si tout le monde comprend l'écriture, faites-le d'une manière avec la calligraphie. Voilà, c'est l'image que j'aime utiliser, parce que donc cette définition de la qualité des mouvements, la façon dont vous écrivez les choses avec votre corps, est quelque chose que le public peut lire, non seulement de meilleure manière, mais d'apprécier de manière plus artistique. La question la plus stupide qu'on puisse vous poser... Il n'y a pas de question stupide, ne dites pas ça. Quel est pour vous le balai ? Ah, le balai ? Alors c'est une question large. Dans ma vie de danseur, j'ai aimé faire des choses différentes. J'ai aimé interpréter des rôles, j'ai aimé faire des rôles moins narratifs, j'ai aimé faire une création de force acte, j'ai aimé travailler et faire une création de le parc avec Prejo Cage, j'ai aimé travailler avec Kylian, mais j'ai aimé faire Abderham dans Raimondas, j'ai aimé danser Frollo dans Notre-Dame de Paris. J'ai toujours aimé les choses qui étaient intensives, qu'elles soient toujours physiques, mais narratives, et quelquefois plus physiques aussi. Il y a un côté athlétique dans la danse, j'ai adoré faire Bayadère, c'est le guerrier quand même, c'est une lutte. Chaque spectacle est une sorte, non pas de bataille, où vous vous battez avec vous-même, pas contre le public, mais c'est un challenge à remporter, donc il faut aller quelque part remporter la victoire, mais d'une manière artistique et en restant toujours dans le cadre du rôle qui est le vôtre. Ça c'est très important, ne pas déborder. Mais vous avez à l'intérieur toutes sortes de possibilités, et en tant qu'interprète, une très grande liberté. Donc on se retrouve dans ce théâtre, le 3 juin sauf heure de ma part ? Oui, vous avez raison, le 3 juin à 20h30 je crois. À 20h30, vous allez faire le masterclass avec deux de vos danseurs dont on n'a pas donné le nom ? Alors, c'est un couple de danseurs étoiles, elle s'appelle Oksana Kardach, et lui s'appelle Ivan Mikhailov. Donc rendez-vous là-bas, et comme nous voyons déjà les choses à l'avance, rendez-vous aussi pour Transcendance, la saison prochaine, ça ne sera pas dans ce même théâtre ? Oui, mais ça sera à Paris, et je suis très heureux de pouvoir venir avec la compagnie du Stanislavski à Paris, dans le cadre de Transcendance, pour un programme mixte aux Champs-Elysées, mi-avril. Écoutez, rendez-vous dans presque un an, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci à vous.